Vous êtes sur RTL. RTL Matin Avec Julien Cellier Un air d'Amérique C'est tous les matins avec votre correspondant aux Etats-Unis, le correspondant RTL, Philippe Corbet à 5h42 sur RTL. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, bonjour Anthony, bonjour à tous. Bonjour. Alors Philippe, vous voulez nous raconter ce matin l'histoire complètement dingue d'une mère qui vient d'être arrêtée et inculpée pour le meurtre de sa fille. Oui, plus 12 autres infractions criminelles dont maltraitance, vol, fraude multiple. En fait, elle est accusée d'avoir mis en scène une fausse maladie de sa fille pour collecter des dons et ensuite de l'avoir laissée mourir. La petite Olivia avait 7 ans quand elle est décédée en 2017, après avoir passé beaucoup de temps dans les hôpitaux pendant les 4 dernières années de sa courte vie. Car sa mère répétait qu'elle souffrait de multiples maladies incurables. D'ailleurs, sa mère collectait des dons sur Internet pour couvrir les frais, en plus de ce que l'assurance santé avait dépensé pour les traitements, soit plus d'un demi-million de dollars. Elle a été soutenue par les pompiers, par les policiers qui l'aidaient à médiatiser sa cause. Et d'ailleurs, une fondation qui finance les rêves d'enfants qui vont mourir avait versé 11 000 dollars pour une fête où la petite fille était déguisée en princesse chauve-souris. Les caméras de la télévision locale étaient venues tourner un reportage et on voit la petite Olivia dans son déguisement sourire avant ce qui était présenté comme une mort inévitable et rapide. Mais elle n'était pas malade ? Non. D'ailleurs, les médecins ne trouvaient pas vraiment ce qui n'allait pas, mais la mère l'emmenait d'un hôpital à un autre sans que les dossiers médicaux ne soient partagés. Et comme ici, il n'y a pas d'équivalent de la Sécurité sociale ou des caisses d'assurance maladie, les informations ne sont pas forcément rassemblées. En 2017, elle a été admise dans un hôpital. Les médecins ont trouvé qu'elle était malade, mais en fait mal nourrie. La mère insistait pour qu'il n'y ait pas d'alimentation artificielle. Elle a refusé, la mère, que la petite fille soit gardée pour traitement. Elle est repartie avec Olivia, qui est morte quelques semaines plus tard. Et toute la famille, l'entourage, tout le monde a cru de bonne foi que c'était à cause de l'une de ces supposées maladies incurables. Et pourquoi est-ce que la mère est arrêtée deux ans plus tard ? Alors parce que l'an passé, elle est venue à l'hôpital avec sa fille aînée, en prétendant qu'elle se plaignait de douleurs aux os. Et les médecins ont trouvé ça curieux, ont remonté l'histoire de la famille, ont fait le lien avec Olivia. La police a rouvert le dossier, exhumé le corps, qui a été autopsié. Les examens n'ont révélé aucune trace de maladie. Et on conclut que l'enfant était morte d'un problème intestinal, donc probablement sous l'effet de la malnutrition. Sa mère l'avait laissée mourir pour accréditer les mensonges qu'elle répétait depuis des années, pour récolter de l'argent. Et surtout, pour faire parler d'elle, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Munchausen par procuration, inventer des maladies sur un individu dont on a la charge, pour attirer l'attention. Histoire terrible et complètement dingue, Philippe. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 6h30 sur un tout autre sujet, sujet d'actualité, qui fait la une chez vous, le plus haut diplomate américain en Ukraine. A été entendu au congrès dans l'affaire Trump en Ukraine. Et c'est une assez mauvaise nouvelle pour Trump, c'est bien ça ? C'est le témoignage le plus accablant depuis le début de l'affaire de destitution. Très mauvaise nouvelle pour Donald Trump. On y revient avec vous en détail dans le journal de 6h30. A tout à l'heure, Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada